inna l'hammeda lillahi n'a ahmaduhu wa nastaïnuhu wa nastaghfiru wa na'ouzu billahi min shurur yanfusina min sayyat et a'malina man yahdihi lahu falamudillala wa man yidlil falahadiyala wa ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasouluhu amma ba' on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens ses grâces tout ce qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces ses bénédictions sur le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa famille ses compagnons et tous ceux qui les ont suivi jusqu'au jour de la rétribution alors on s'excuse d'abord par rapport au cours précédent vous avez certainement remarqué qu'on a eu un problème d'enregistrement le cours a été suspendu c'est-à-dire qu'il y a eu un problème de quoi d'enregistrement jade alors on s'est arrêté sur le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique jade le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique on a rappelé la divergence des savants par rapport à cela et on est toujours sur notre annulatif qui est l'annulatif 1 jade le shirk jade et on a parlé du hadith du prophète où il a dit que Allah a maudit celui-là qui est gauche pour autre qu'Allah jade et on a traité là le sujet du fait c'est-à-dire la question qui a rapport avec le fait de maudire quelqu'un de manière spécifique et on a dit qu'il ya une divergence des savants on a amené la divergence des savants on a dit que ce qui était juste rien qui était soutenu par des preuves c'est qu'il est permis de maudire quelqu'un de manière de manière spécifique jade en guise de quoi de menace n'bab zajar jade alors comme on a dit le fait d'égorger pour autre qu'Allah c'est quoi c'est c'est du shirk on a déjà dit que le shirk est divisé en en deux jade nous avons le grand shirk bien le grand coufre dans la grande association la grande mécréance et la petite association la petite mécréance la grande association bien un grand mécréance comme le fait d'invoquer les morts n'est ce pas égorgé pour autre qu'Allah n'est ce pas accrocher les gris gris les amulettes soit pour la protection soit pour le commerce paris pour attirer les clients et en guise c'est à dire que celui qui le met il pense n'est ce pas que c'est ce qui protège indépendamment d'allois n'est ce pas et que c'est ce qui lui apporte des clients indépendamment d'allois c'est à dire qu'allah n'a aucune prise dans ça ça c'est du grand shirk kufr akbar shirk akbar c'est qu'il fait c'est l'écran faire avec quelqu'un qui attache les gris gris ou les talismans n'est ce pas pour la protection et il pense que c'est ce qui protège indépendamment d'allois c'est pas là qu'il protège mais c'est ça là qui va le protéger t'a dit qu'allah s'il n'a aucune prise dans ce ici là lui-là il est quoi il est khafer mouchrik il est khaf c'est un mécréant histoire de l'islam jade mais quant à celui qui va attacher le talisman ou le gris gris il dit que ça là qui protège mais que le gris ou le talisman ce n'est qu'une cause ici là il a fait le shirk il a fait le petit le petit shirk jade il a fait quoi il a fait le petit le petit shirk alors le prophète mohammed a dit quoi celui qui va attacher un talisman il a fait quoi il a fait le shirk et on a détaillé ce hadith dans le kitab tawhid parmi les choses qui rentrent dans le shirk là ici je veux citer s'il est des différentes formes de shirk jade que ça soit du grand shirk ou que ce soit du petit du petit shirk jade ici nous avons ce qu'on appelle la superstition parce que le musulman doit s'écarter de toutes formes de chic même si on sait que quoi le shirk qui fait sortir l'islam c'est le shirk akbar que dont le shirk est en train de parler ici jade nous avons aussi parmi les choses qu'on a le shirk dans la superstition 1 il ne faut pas bailler le salon la nuit il ne faut pas couper les ongles la nuit il ne faut pas vendre l'aiguille la nuit il ne faut pas commencer n'est ce pas ton commerce par un bon vous allez voir beaucoup les boutiquiers comme ça beaucoup de commerçants lorsqu'il ouvre la boutique le matin très tôt si quel si le premier client il vient demander un bon il dit je vais pas te donner un bon parce que je n'ai encore rien vendu donc c'est à dire lui qu'est ce qu'il dit ça qu'est ce qu'il a dans sa croyance il se dit que s'il commence son commerce par un bon ça veut dire que toute la journée gâté que toute la journée n'aura pas d'un style n'aura pas un bon profit dans dans ce commerce là pourquoi parce qu'il a commencé par un bon d'autre même c'est quoi il ne peut pas te vendre quelque chose de dérisoire t'as dit quelque chose qui a un prix dérisoire et si tu viens maintenant tu vas acheter quelque chose avec un prix avec 25 ou bien 50 oui même 100 francs jade il te dit qu'il n'y a pas il te dit quoi il te dit n'y a pas ou bien même il y en a mais il te dit je n'ai encore rien vendu je peux pas te vendre ça d'abord il faut d'abord attendre tu te demandes mais il a quel problème pourquoi parce qu'il se dit que si la première chose qu'il vend l'homme quand il a ouvert sa boutique c'est quelque chose de dérisoire donc c'est quelque chose qui coûte par exemple 25 ou 50 pour lui ça veut dire que toute la journée là il va pas gagner quoi il n'aurait pas un bon bénéfice tout ça c'est quoi ce du shirk asror ça rentre dans quoi dans le théorique le prophète a dit la superstition c'est du shirk on ne doit pas balayer le sang la nuit on ne doit pas faire sortir les choses la nuit il y en a comme ça plein quelqu'un vient demander quelque chose il dit non non on ne fait pas sortir les choses la nuit si quelqu'un vient vous demander quelque chose ici à la maison il faut donner ça le matin la nuit on ne fait pas sortir les choses pourquoi parce qu'on pense que non si on fait sortir les choses la nuit il y aura un malheur si on balaie le salon la nuit il y aura un malheur beaucoup des choses des conceptions qui rentrent dans l'or dans le shirk tout ça ça fait partie de quoi du shirk j'ai c'est pourquoi on dit que le musulman doit s'écartir de quoi il doit s'écartir de toute forme de shirk parce qu'on va voir que les savants ils ont même divergé le verset voilà dit in allah l'air ferou à nous shirakabihi wa yakhfirou madou nazali kalimaniya cha qu'Allah ne pardonne pas qu'il conclut des associés mais à part cela il pardonne à qui il veut les savants ont divergé même si ce verset là est-ce que le petit shirk rentre dedans oui ou non et on va détailler ça c'est venu dans un hadith qoudsi le hadith qoudsi c'est à dire qu'on dit hadith divin et le hadith divin c'est un hadith où le prophète Mohammed sallam dit quoi il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit et le hadith qoudsi c'est pas comme certains disent que les sens ça vient d'Allah et les paroles viennent du prophète Mohammed sallam les paroles ne viennent pas d'Allah non voyez parce que beaucoup viennent avec cette définition là si on ne fait pas attention même hein ça c'est proche même de quoi des conceptions des achats i'ra parce que les achats i'ra qu'est-ce qu'ils font les achats i'ra là ils vont te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle et quand ils te disent qu'Allah parle c'est quelle parole ils te disent en fait c'est la parole intérieure j'ai c'est la parole alors que les gens de la soul on dit quoi on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle avec des lettres hein ils sautent avec des voix ce n'est pas quoi ce n'est pas comme les achats i'ra ils disent que c'est quoi c'est la parole intérieure c'est à dire quoi la parole intérieure ils te disent que par exemple là tu peux dire tu peux dire à quelqu'un par exemple tu t'es dit au fond de toi ceci ou cela j'ai ou je me dis au fond de moi ceci ou cela mais tu te dis tu te dis comment est-ce que c'est avec la parole c'est à dire que tu as fait sortir des lettres non c'est au fond de toi donc ils disent qu'Allah parle mais c'est cette parole là dont il est question j'ai un groupe d'achats i'ra il dit ça c'est à dire quoi qu'Allah parle mais c'est de cette parole là dont il est question c'est à dire que c'est à dire Allah ici il parle mais c'est pas une parole qui est quoi ce n'est pas une parole qui est quoi et ça c'est quoi ça contredit la conscience des gens de la de la sunna lorsque Allah a parlé à Moussa Moussa a entendu il a entendu quoi quand Allah a appelé Moussa il a entendu comment on va dire que non c'est une parole intérieure non ce n'est pas une parole ça c'est un mazad qui est quoi qui est bâti Jay même si nous disons oui la langue arabe on peut on a ce qu'on appelle la parole intérieure on a aussi la parole extérieure mais lorsque tu dis par exemple tu dis tel a dit mazayatabadar alazihn t'as dit qu'est-ce qui vient directement dans ta pensée lorsque je viens par exemple je t'ai dit Ibrahim a dit est-ce que ici tu comprends qu'Ibrahim a dit ça veut dire il a dit dans son coeur ou bien tu comprends qu'Ibrahim a dit c'est-à-dire par sa bouche il a eu à dire est-ce que vous voyez un peu donc ici il faut faire la différence il faut faire très attention ici lorsque Allah subhanahu wa ta'ala Allah nous informe dans son coran qu'il parle clairement pourquoi parce qu'il dit la parole d'Allah donc Allah parlait ça avec une voix avec des lettres ce n'est pas quoi la parole intérieure comme beaucoup pensent ça c'est quoi c'est une fausse et c'est une mauvaise conception donc venez dire donc beaucoup des gens quand ils viennent avec c'est là où ils viennent pour embrouiller les gens ils viennent avec le hadith Qudsi là quand on va venir dire que dans le hadith Qudsi c'est-à-dire le sens vient d'Allah mais la parole ne vient pas d'Allah ils disent voilà c'est ça même c'est ce qu'on vous dit depuis on vous dit quoi que le sens le coran là le sens ça vient d'Allah c'est-à-dire Allah a parlé ça mais il a parlé ça au fond de lui mais dans les lettres là les paroles là non on dit que tout ça c'est quoi et peut-être on reviendra sur ça on va détailler cette question comme je vous ai déjà dit si on fait le char de quoi de Kouaïd Moussa ou bien de si Allah nous donne une longue vie et du temps libre parce que je suis en train de voir entre les deux livres je veux voir ce que je vais enseigner si Allah nous donne du temps libre et une longue vie bref le hadith Qudsi la parole vient d'Allah le sens vient d'Allah on ne dit pas que le sens vient d'Allah mais la parole ne vient pas d'Allah non le prophète dit et même le dali qui montre que la parole vient d'Allah c'est quoi c'est que le prophète dit le prophète dit alors c'est la parole d'Allah mais sauf qu'il y a une différence entre le hadith Qudsi et le Coran et dans plusieurs points plusieurs aspects comme par exemple que celui qui lit un verset du Coran il a combien une lettre du Coran il a combien 10 récompenses ce n'est pas le cas pour celui qui lit n'est-ce pas une lettre dans le hadith Qudsi le Coran on lit ça dans la prière et on psalmodit le Coran le hadith Qudsi non quelqu'un ne va pas maintenant venir dans la prière après avoir lu la fatiha il prend le hadith Qudsi il dit non ça c'est quoi ça c'est quoi c'est Bida' qui l'a amené encore dans la prière donc ici l'on dit il y a une différence il y a plusieurs points il y a plusieurs choses qui différencient le hadith Qudsi du Coran mais on dit la parole la parole c'est la parole d'Allah le prophète Mohamed dans ce hadith Qudsi dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit le prophète Mohamed il dit ceci que je suis celui qui me dispense des associés celui qui va faire un acte ou bien une action il m'associe à l'intérieur avec autre avec une autre personne ou bien s'il m'associe à l'intérieur pardon ici je fais quoi je le délaisse avec son ship Jade Allah dit quoi je suis celui qui me dispense des associés celui qui fait un acte qui m'associe à l'intérieur n'est-ce pas avec autre qui m'associe à l'intérieur je l'abandonne avec son avec son ship Jade le hadith est rapporté dans le sahih muslim ça ça nous montre quoi l'ostentation l'ostentation ça fait partie du shirk le petit shirk le musulman doit s'écarter de l'ostentation quelqu'un maintenant il veut faire la prière il est rentré dans sa prière Allahu Akbar son intention c'est de lire Qulhu Allahu Ahad après la fatiha il va lire quoi Qulhu Allahu Ahad il entend la voix de Mohamed qui arrive qui rentre il dit ah au fond de lui il dit ah Mohamed arrive bon là je veux prendre surat Baqara je veux montrer à Mohamed que moi j'ai bien mémorisé le Coran que j'ai mémorisé des longues surat allez il prend il frappe surat Baqara il frappe ça ici on dit ça c'est l'ostentation et ça ça annule l'acte de la personne ou quelqu'un maintenant il construit la mosquée au lieu de construire ça pour Allah il construit pour que les gens disent que MashaAllah lui là il est bien il a la foi il construit les mosquées hein ou bien tu vas donner un frère 500 tiens je te donne 500 pour manger mais tu donnes ça pour qu'on dise que tu es gentil pour qu'on dise que MashaAllah celui là il fait du bien il est bien il est gentil c'est pas pour Allah il y a l'ostentation donc ici l'ostentation ça fait partie de quoi du shirk et les savants certains savants ils ont même divisé le ria en deux ils ont dit il y a la grande ostentation la petite ostentation la grande ostentation c'est quoi le nifak la grande hypocrisie ils ont dit parce que celui qui est hypocrite parce que l'hypocrisie c'est quoi c'est le fait de cacher le kufr et de montrer l'islam c'est à dire au fond lui il n'est pas d'accord avec l'islam mais il montre aux gens qu'il est musulman celui là il est tombé dans la grande ostentation pourquoi parce qu'ici alors qu'en réalité il n'est pas avec les musulmans il n'est pas d'accord avec l'islam ils disent que c'est la grande ostentation la petite ostentation c'est ce qu'on vient comme on vient à peine de citer ici tu fais un acte d'adoration pour autres qu'Allah c'est à dire tu fais ça pour que les gens en fait c'est pas pour Allah mais c'est pour que les gens puissent te dire quoi que ce que tu es en train de faire là c'est quoi c'est bien ça ça rentre dans quoi ça ça rentre dans l'ostentation et l'ostentation c'est haram c'est quoi c'est haram celui qui va faire un acte il m'associe à l'intérêt de l'abandon avec avec son shirk donc celui qui fait le shirk le shirk ashror c'est à dire l'ostentation dans un acte d'adoration ça annule l'acte d'adoration quelqu'un maintenant il fait la prière au lieu de faire la prière pour Allah il fait ça pour que les gens disent qu'il a une belle voix pour que les gens disent qu'il lit bien pour que les gens disent que machallah lui là il a fait quoi il est tombé dans quoi l'ostentation c'est pourquoi la personne doit faire quoi il doit se battre pour faire quoi pour délaisser cela il doit se battre pour ne pas tomber dans ça quelqu'un maintenant il va apprendre la science apprend la science tu apprends la science pour Allah pas pour que les gens disent que tu es un connaisseur pas pour que les gens disent que tu connais là si tu tombes si tu fais ça tu es tombé dans l'ostentation tu es tenté de gaspiller l'adoration pour rien c'est pourquoi vous allez entendre que beaucoup d'essentiels vous disent celui qui n'a pas l'ikhlas dans son adoration il est en train il s'est fatigué pour rien il s'est fatigué parce que ça c'est une fatigue celui qui n'a même pas l'ikhlas dans son adoration c'est à dire il est en train il n'est même pas la peine qu'il se fatigue c'est pas la peine et le prophète il nous a ramené un hadith le prophète le prophète le prophète dit il dit c'est-à-다음 le prophète roots est-ce-que- disintegrable faire-t'y avec lui faire-t'y avoir-t'a pour la vie Fais-le-t-il qu'on a fait-t' à vous-même il dit mon abusif je vous ai dit je suis-même si tu as-t'es-e-leur pour avoir-t'e j'arri par-t'il 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 par-t'e-remé par-t'e-re-t'e par-t'e-re-re-t'e par-t'e-re-t'e-re-t'e-e-s-t-e-d'e-m'e par-t'e-t-e Et puis, il s'amé l'a dit, il s'amé l'un. C'est parti. Le prophète dit Les premières personnes qu'on va juger Un homme qui est mort dans le djihad On va faire venir cette personne On va lui dire Allah t'a accordé des biens Il va dire quoi J'ai fait le djihad J'ai combattu pour toi Et Allah va dire Tu es un menteur Tu as fait ça pour qu'on dise que tu es Que tu es voyant Tu es courageux Et ça a été dit Puis on a ordonné qu'on le tire par son visage On l'a balancé en enfer Subhanallah On l'a balancé Regardez quelqu'un Dans le djihad Allah dit quoi Tu as fait pour qu'on dise que tu es vaillant et courageux Et Allah dit quoi Et ça a été dit Et les gens ont dit cela Les gens ont dit cela Et le prophète dit quoi Un homme qui a appris de la science Il a appris Il a eu de la connaissance Et il a lu le Coran On lui a demandé Allah t'a accordé des biens Qu'est-ce que tu as fait Il a dit quoi J'ai appris la science Pour toi Oh Allah Et j'ai enseigné pour toi Oh Allah Et j'ai lu pour toi le Coran Allah a dit C'est faux Tu as fait ça pour qu'on dise que tu es un connaisseur Tu es un savant Tu as fait Tu as lu le Coran Pour qu'on dise que tu connais Tu es un lecteur Et ça a été dit Et ça a été dit Les gens ont dit cela On a ordonné qu'on le tire par son visage On l'a mis en enfer Subhanallah Il n'a pas fait ça pour Allah Il n'a pas fait ça pour qu'on dise qu'il est connaisseur Il a fait ça pour qu'on dise qu'il est connaisseur Il a fait ça pour qu'on dise qu'il sait lui le Coran Le prophète dit quoi ? Que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi ? C'est un menteur On l'a balancé où ? En enfer Regardez ça Et le prophète a dit quoi ? Les gens ont dit que c'est un connaisseur Les gens ont dit que c'est un lecteur Vous savez ce qu'ils voulaient non ? Ils voulaient que les gens disent que c'est un connaisseur Les gens ont dit ça Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? En enfer Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala Et la troisième personne Le prophète dit quoi ? C'est quelqu'un qui a l'accordé beaucoup de biens Toutes sortes de biens On l'a fait venir On a dit Allah t'as accoré des biens Qu'est-ce que tu as fait de ça ? Il dit quoi ? Je n'ai pas laissé un chemin Dont tu aimes Qu'on dépense N'est-ce pas ? Je n'ai laissé aucun chemin Que tu aimes Ou je n'ai laissé aucun chemin Dont tu aimes Qu'on dépense N'est-ce pas ? Sans que je ne dépense à l'intérieur Allah dit quoi ? C'est faux Tu as fait pour qu'on dise que tu es généreux Tu as dit Tu as donné des biens N'est-ce pas ? Tu as dépensé Pour qu'on dise que tu es généreux Et ça a été dit Allah subhanahu wa ta'ala fait quoi ? On a ordonné aux anges On a tiré par son visage Et on l'a balancé où ? En enfer Kala nous en préserve Regardez ces gens-là Ils ont fait des actes D'adoration Mais ça conduit où ? Ça les a conduits en ? En enfer Regardez ça Subhanallah C'est pourquoi l'étudiant En sciences religieuses Il doit vraiment purifier son intention Purifier son intention Il doit combattre l'ostentation Parce que c'est quelque chose Qui fait quoi ? Qui gâte les oeuvres Et c'est grave C'est quoi ? C'est grave Le musulman doit faire quoi ? Il doit s'écarter de quoi ? De ça C'est pourquoi Un musulman Tout acte d'adoration qu'il fait Il doit mettre dans son cœur Dans sa tête Qu'il doit faire ça pour Allah Ne regarde pas les gens Les gens vont dire Les gens vont faire Non Toi ici Tu dois faire ça pour Allah Subhanahu wa ta'ala Tu veux la récompense D'Allah Subhanahu wa ta'ala Ce n'est pas les gens Qui vont te récompenser Donc il faut quoi ? Il faut être sincère Envers Allah Subhanahu wa ta'ala Dans tout ce qu'on fait Comme acte d'adoration Et ici aussi Il y a un waswas qui arrive Il y a des gens maintenant aussi Qui sont embrouillés ici Il y a d'autres personnes Que le shaitan aussi Vient embrouiller ici Attention Il fait quoi ? Tellement il a peur Maintenant de faire l'ostentation Il ne fait plus les actes d'adoration Et ça c'est dangereux Ça c'est une porte Là tu as ouvert une porte A Shaitan Il veut quoi ? Il veut faire des sodokotes Shaitan Non Si tu fais les sodokotes C'est l'ostentation Tu ne fais pas ça pour Allah Il garde ça dans la poche Il veut diriger la prière Tu vas faire l'ostentation Tu vas faire l'ostentation Tu vas faire l'ostentation Il ne dirige plus la prière Il veut construire une mosquée Non Tu ne vas pas construire la mosquée Là tu vas faire l'ostentation C'est pour ceci Il laisse T'as dit Tout acte d'adoration Qu'il veut maintenant faire Shaitan Viens l'embrouiller dans sa tête Oh non c'est l'ostentation 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 Et il délaisse ça Et c'est pourquoi Vous allez même voir Que certains salaf Ça a été même rapporté De certains Certains salafs vont même dire quoi Que celui qui laisse Une adoration A cause des gens Lui il est tombé dans le rien Dans l'ostentation Et ils te disent quoi ? T'as dit Maintenant tu veux prier Ah non Les gens vont dire ceci Les gens vont faire cela Les gens vont dire ceci Tu dis moi je ne fais pas Tu laisses Tu as laissé à cause de qui ? A cause des gens Ils disent aussi l'ostentation Et si tu faisais ça sincèrement pour Allah Tu n'aies pas laissé à cause des gens Si tu faisais ça sincèrement pour Allah Tu n'aies pas laissé à cause des gens Ils disent l'ostentation Mais ici on dit quoi ? On dit Que l'ostentation Quelqu'un qui fait un acte N'est-ce pas D'adoration Pour autre qu'Allah Ou bien Pas pour que Allah Soit satisfait de lui Mais pour que les gens N'est-ce pas Lui font des éloges Etc Lui là il a fait quoi ? Il a fait l'ostentation Jade C'est pourquoi Le Talib al-Aim L'étudiant en science Ou bien le musulman Il doit faire quoi ? Il doit faire les adorations Il doit combattre l'ostentation Il ne doit pas se laisser quoi ? Se laisser avoir par Sheraton Il doit combattre l'ostentation Tu es dans la prière Sheraton vient pour t'embrouiller Que non Embellis la voix Pour que les gens disent Que tu lis bien Lise-t-elle surat Pour que les gens Que tu connais le Coran Il faut que tu chasses ça Que tu combattes ça Tu as commencé à apprendre ta science Sheraton vient et te dit Non Il faut bûcher Il faut mémoriser Il faut faire comme ça Pour que les gens disent Que tu es un connaisseur Tu connais Tu as la connaissance Il faut chasser ça Parce que ça va te gaspiller quoi ? Ça va te gaspiller cette adoration Et tu vas te fatiguer pour rien Jade C'est pourquoi les savants Ils ont parlé d'une question Parce que l'ostentation Ça peut venir au début de l'acte Ça peut venir au milieu de l'acte Ça peut venir à la fin Les savants ont parlé de quoi ? Quelqu'un qui commence une adoration Par quoi ? L'ostentation L'ostentation est gâtée C'est bâtil Jade Quelqu'un commence sa prière Allahu Akbar Dès qu'il fait le premier takbir C'est l'ostentation Lui là la prière elle est gâtée Jade Et ici les savants ont fait la défense Entre un acte Qui est rattaché Et un acte qui n'est pas rattaché Un exemple Quelqu'un maintenant Il donne à quelqu'un Cinq mille Il dit bon prends les cinq mille là Il faut manger avec Mais il donne ça pour que les gens disent Que il fait du bien Il donne aux gens Il est gentil Il est généreux Jade Pas pour Allah Lui là on dit que quoi ? L'acte là c'est annulé C'est pas accepté Parce qu'il n'est pas sincère dans ça Après il prend encore un autre billet De cinq mille Il donne à une autre personne Qui est à côté Mais là il donne ça sincèrement Pour Allah Jade On dit ça là L'acte que lui l'a donné Là le deuxième T'as dit La deuxième sadako Qu'il a eu affaire là Là ça c'est accepté Ou bien ça c'est quoi ? Ça c'est Il a fait ça sincèrement Jade Il a fait ça sincèrement Mais la première C'est pas C'est rejeté Pourquoi ? Parce qu'il y a eu L'ostentation Il y a eu le shirk À l'intérieur Jade Ça c'est pas rattaché Mais un acte qui est rattaché Comme la prière Jade Il a commencé avec l'ostentation Jade Maintenant le soujou Il est sincère Il dit non Parce que quoi ? Le début de l'acte Il a commencé ça avec quoi ? Avec l'ostentation Et cet acte là quoi ? C'est un acte qui est rattaché Jade Maintenant si l'acte Si l'ostentation vient En pleine adoration C'est à dire Quelqu'un a commencé son adoration bien Il est sincère envers Allah Subhanahu wa ta'ala Jade On prend le cas de la prière Pour que la masse Elle soit claire Quelqu'un il a commencé sa prière Allahu Akbar Jade Sincèrement pour Allah Subhanahu wa ta'ala Maintenant au deuxième raqa C'est par exemple la prière de De Isha Au deuxième raqa L'ostentation arrive Il commence à faire l'ostentation Ou bien Même au troisième raqa Ou bien même au tachahoud Faire l'ostentation Ah là je dois montrer aux gens Que vraiment je sais bien faire la prière Je dois prouver aux gens que non J'ai bien mémorisé le couran et tout T'as dit Ici là l'ostentation commence à rentrer Quelle est la sentence de son acte Et pourtant au début Quand il est rentré dans sa prière Il était sincère envers Allah Subhanahu wa ta'ala Quelle est sa sentence Ici là les savants Ils ont divergé Hein Ici là Il a deux cas celui-là Premier cas S'il combat l'ostentation là Il réussit à s'est T'as dit A s'est débarrassé de ça Ici il n'y a pas de problème Son acte n'a pas de Son adoration est authentique Jade J'ai dit L'ostentation est venu S'est venu le trouver Au milieu de l'acte Il a combattu ça Jusqu'à ce qu'il s'est débarrassé de ça Ici L'acte est authentique Jade Deuxième cas L'ostentation arrive Mais il va avec ça Jusqu'à la fin de l'adoration Donc Il ne combat pas ça Jusqu'à la fin J'ai dit C'est à dire quoi T'as dit Il se laisse T'as dit L'ostentation vient au milieu Mais lui Il va avec l'ostentation Jusqu'à la fin de l'adoration Assalamu alaikum wa rahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi Est-ce que lui là Son acte est authentique Oui ou non C'est à dire Est-ce que l'acte est authentique Ça diminue seulement les récompenses Ou bien ça nul complètement l'acte Il y a un khilaf des savants C'est un savant On dit L'acte là C'est authentique Et ça diminue seulement les récompenses Mais l'acte est toujours authentique Ils disent pourquoi Ils disent Parce qu'au début Il a commencé ça sincèrement Donc ce qui est pris en constatation C'est le début Le début c'était sincère Donc ici même si l'ostentation Est venue après L'acte est toujours valide Mais cette parole là N'est pas juste La vie qui est juste C'est la vie des savants Qui ont dit quoi Qui ont dit que l'acte n'est pas accepté L'acte n'est pas valide C'est quoi C'est pas juste Pourquoi Parce que l'ostentation Est rentrée à l'intérieur Et ce qui prouve Que c'est la vie qui est juste C'est quoi C'est que le prophète Mohamed A dit dans le hadith Qu'on a cité Qui vient dans le Sahih Muslim Hadith qu'on a cité précédemment Où Allah dit Le hadith est clair Le prophète a dit quoi Je suis celui qui me dispense Des associés Celui qui va faire Un acte Il m'associe à l'intérieur Je le laisse avec son association Je le laisse avec Donc ici là Allah dit quoi Il le laisse Donc il est C'est-à-dire l'association L'acte là n'est pas quoi N'est pas accepté par Allah Et ici là Allah n'a pas fait la différence Que l'ostentation est venue Au début de l'acte Ou bien au milieu de l'acte Jade Donc ici ça veut dire ici Que l'acte là n'est pas quoi N'est pas N'est pas N'est pas authentique Jade Donc si l'ostentation vient Et qu'il réussit C'est-à-dire au milieu de l'acte Il réussit à se débarrasser Si il va jusqu'à la fin On dit toujours L'acte là n'est quoi N'est pas authentique Ça c'est la vie qui est Qui est juste Donc ça c'est parmi quoi Les formes de quoi De shirk Donc l'ostentation Le musulman doit s'écarter Il doit faire quoi Il doit être sincère Dans tout ce qu'il fait Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Jade Pourquoi parce que l'ostentation Ça fait quoi Ça gâte Ça gâte l'oeuvre Ça gâte quoi L'action L'acte que tu es en train de Que tu es en train de faire Et parmi les formes Également de petits shirk Le fait de jurer Par autre qu'Allah Je jure mon père Je jure ma mère Je jure mon grand-père Ou bien comme beaucoup Dissent dans nos pays Je jure sur la tête De mon fils Ou je jure sur la tête De ma mère Bon je ne sais pas comment Il jure sur la tête De ça mais on ne comprend pas Ça là ça fait partie Du shirk asr Du petit shirk Et ça peut même être Du grand shirk Si la personne pense Que la personne Qu'il jure là Peut causer du tort Ou bien du bien Indépendamment d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ça devient du grand shirk Donc par rapport A la croyance Quand la personne jure Ça peut devenir du grand Du grand shirk Et ça c'est très dangereux Le musulman Il fait quoi Il ne jure pas Par autre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est pourquoi Vous allez voir Qu'il y a même des gens Qui sont arrivés A un degré Subhanallah C'est à dire Ils préfèrent jurer Écoutez Vous allez voir des gens comme ça Ils préfèrent mentir Mais jurer avec le nom d'Allah Que de mentir Et jurer avec le nom de son grand-père Ou bien de son wali C'est à dire Quand il s'agit de On lui demande de jurer Il sait bien qu'il est en train de mentir Il jure C'est à dire Il va jurer avec le nom d'Allah Il dit Wallahi Mais il sait qu'il est en train de mentir Mais il ne peut pas Dans ce cas il dit Non je ne peux pas jurer par Le nom du wali Je ne peux pas dire Je jure par le wali Parce que C'est comme s'il considère Que le fait de jurer par le wali En mentant C'est plus grave Que le fait de jurer C'est à dire Que pour lui ici Il y a une ta'zim Il y a une vénération Envers le wali Pas possible Ça c'est très dangereux C'est pourquoi Il faut faire très attention Les gens qui disent Que le tawhid On connaît le tawhid Il faut faire attention On doit enseigner aux gens Leurs croyances On doit enseigner Le tawhid aux gens On doit mettre les gens En cas contre le shirk Et expliquer aux gens Le shirk est détaillé Parmi les choses Ce qui rend dans le shirk Le fait de dire quoi Ce qu'Allah veut est toi Ce qu'Allah veut est toi Ça c'est rend dans le shirk Tu dois plutôt dire Ce qu'Allah veut Puis toi Car le et Ça fait quoi C'est mettre la personne En égalité avec Allah Subhanallah Certains savants Vont aussi vous faire Entrer dans le shirk Le fait de dire Si c'était pas toi Je n'aurais pas ça Ou ça Si c'était pas toi Je ne serais pas comme ça Certains savants Vont vous faire entrer ça Dans le shirk Ce qui est juste N'est-ce pas C'est l'avis des savants Qui ont fait quoi Le tafsil Parce que beaucoup Vous allez voir ça dans certains livres Si tu dis Si c'était pas tel Ou bien si c'était pas A cause de tel Je devais être comme ça Ou bien il devait avoir ceci ou cela Beaucoup vont te faire entrer ça Dans le shirk Dans le petit shirk Mais nous disons que La vie qui est juste Dans cette masque-là C'est quoi C'est que Ça dépend Il faut faire le tafsil Ça veut dire quoi ça Si la personne en disant Si ce n'était pas toi Par exemple Quelqu'un vient et dit Si c'était pas toi N'est-ce pas Je Devrais perdre mon travail Par exemple Ou si c'était pas toi Peut-être je serais mort Si c'était pas toi Je ne sais pas comment Je devais me soigner C'est-à-dire Il dit ça par exemple Jade On dit tout dépend de quoi De l'intention de la personne Si quand il dit Si c'était pas toi Il voit par là Rien qu'une cause C'est-à-dire J'ai dit Si c'était pas toi Je devais perdre mon boulot Par exemple Ou bien si c'était pas toi Je serais peut-être déjà mort Il ne voit pas par là Que quoi Que c'est toi Qui as fait en sorte Que je vive Non C'est-à-dire Il voit par là une cause C'est-à-dire Si c'était pas par ta cause C'est-à-dire Tu as été une cause Pour que je Je me soigne Parce que tu m'as aidé Tu m'as donné de l'argent Pour aller à l'hôpital Pour prendre les médicaments Etc Jade Donc ici là On dit quoi Si la personne En disant Si ce n'était pas toi Lui dans sa tête Ce n'est qu'une cause Ici ce n'est pas du chic Quelqu'un dit Si ce n'était pas toi J'allais perdre mon boulot Mais lui Dans son coeur C'est quoi C'est-à-dire Tu as été une cause En fait Pour que je ne perde pas Mon boulot Donc quand il dit Si ce n'était pas toi Il ne voit par là Que quoi Que la cause Pas que non C'est lui qui a fait ça Que je ne puisse pas Perdre mon boulot De manière quoi Indépendante C'est-à-dire indépendamment D'Allah Subhanallah On dit non Là maintenant Ça devient du koufsh akbar Donc ici là Tout dépend de l'intention Quand il dit Si ce n'était pas toi Quelle est ton intention ici Si ce n'était pas toi C'est-à-dire que Si ce n'était pas toi C'est-à-dire C'était une cause Ou bien il veut dire Par là Si ce n'était pas toi En croyant que quoi Que c'est lui-même C'est-à-dire C'est cette personne là Qui a été quoi C'est cette personne Qui a fait en sorte que quoi Qu'il est tel ou tel chose Indépendamment D'Allah Subhanallah Wa ta'ala J'aide Donc s'il dit Si ce n'était pas toi Je ne dirais pas ceci ou cela Si ce n'était pas toi Il le dit En pensant que c'est une cause C'est une simple cause Ici c'est pas du shirk akbar S'il le dit En pensant ici Que si ce n'était pas toi C'est-à-dire que c'est lui N'est-ce pas C'est cette personne là N'est-ce pas Il veut dire par là C'est-à-dire que c'est cette personne là Qui a fait quoi Qui a fait qu'il est tel ou tel chose Indépendamment D'Allah Subhanallah Wa ta'ala C'est-à-dire C'est même pas Allah Subhanallah Wa ta'ala Qui a fait quoi Qui a fait cela Mais c'est tel Qui a fait cela J'aide Ici là S'il pense comme ça En disant Si ce n'était pas toi Ici là C'est du kufr C'est du shirk Ok C'est-à-dire Il croit ici Que quoi C'est-à-dire que lui là Indépendamment d'Allah C'est-à-dire Même si Allah Subhanallah C'est-à-dire Allah Subhanallah Ne pouvait rien faire Avec lui C'est-à-dire C'est-à-dire à cause de toi Ça c'est quoi C'est quoi C'est du shirk Ou du kufr akbar Par contre S'il dit ça en pensant Que c'est une cause N'est-ce pas Ce n'est qu'une cause Ici là c'est pas quoi C'est pas du kufr akbar J'ai entendu une fois Le shirk Obeid al-Jabiri Hafizullah Il a fait ce tafsir là Il a fait quoi Ce tafsir là Et ça c'est juste Ça c'est la vie qui est juste Pourquoi c'est la vie qui est juste Parce que c'est soutenu Par les dalils C'est venu dans le hadith De Bukhari et muslim Le hadith d'ailleurs Al-Abbas ibn Abdel Muttalib Il a dit Il a dit au prophète Mohamed Est-ce que Abu Talib a profité de toi C'est-à-dire Est-ce que tu as fait profiter Abu Talib de quelque chose Parce qu'il t'aidait Il te soutenait C'est-à-dire L'oncle du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam J'ai Qu'est-ce que le prophète a dit Qu'est-ce que le prophète a dit Le prophète a dit oui J'ai C'est-à-dire son chatima Fuit allégé en enfer Il est C'est-à-dire son chatima Fuit allégé en enfer Si c'était pas moi Il devait être au fin fond de l'enfer Qu'est-ce que le prophète a dit ici Le prophète a dit Si ce n'était pas moi J'ai C'est du kufr akbar Du shirk akbar Tu sors de l'islam J'ai Faut faire très attention J'ai Que si la personne croit ici Que quand tu dis Si ce n'était pas toi Je ne serais pas vivant C'est-à-dire que tu crois Que cette personne-là Qui a agi Indépendamment d'Allah C'est-à-dire que ce n'est pas Allah Qui a fait C'est-à-dire que Allah n'a rien fait ici C'est la personne-là qui a agi Kufr akbar Tu sors de l'islam Donc ici on dit quoi On fait la différence de cela J'ai Donc celui qui dit Si ce n'était pas toi En pensant que ce n'est qu'une cause Ici là Il ne tombe pas dans quoi Dans le shirk J'ai Ça là il n'y a pas de problème De le faire ou de le dire C'est permis Le dalil C'est le hadith Comme on vient de citer C'était dans le Bukharié Et muslim J'ai Donc nous avons le grand shirk La grande association Qui fait sortie de l'islam J'ai Ou le grand kufr Qui te rend kafir Et qui t'annule les oeuvres N'est-ce pas Et nous avons La petite quoi La petite association Le petit shirk Qui ne fait pas sortie de l'islam Et ce petit shirk là Il est de différentes De différentes formes J'ai Et on a déjà cité Quelques Quelques unes ici Parmi ces formes de shirk Et ici pourquoi je fais ça C'est-à-dire le shirk Ici comme dans le livre Il a parlé de quoi C'est-à-dire il a parlé du shirk Mais ici on a dit Ce qui est voulu dans le shirk Ici le premier annulatif C'est le grand shirk La grande association On a déjà détail C'est quoi J'ai Pourquoi je ramène aussi Le petit shirk Etc Parce que le musulman De s'écarter de toute forme de shirk C'est pas seulement le grand shirk Comme le grand shirk Ça annule l'islam La personne sera l'islam Dans le petit shirk Je peux faire non Parce que même le petit shirk Ça fait partie des grands péchés Et c'est interdit J'ai Jusqu'à ce que les savants Ils ont divergé Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala A dit Allah ne pardonne pas Qui conclut dans les associés Mais à part celui qui Pardonne à qui il veut Les savants Ils ont divergé Sur ce verset là Lorsqu'Allah A dit qu'il ne pardonne pas Qui conclut dans les associés Mais il pardonne à qui il veut Est-ce que ici C'est seulement le grand shirk Ou le petit Et le grand rentre à l'intérieur Il y a une divergence Il dit Le petit shirk Rentre à l'intérieur Le petit shirk Rentre dans ce verset Mais attention ici Il dit quoi ? Il dit Celui qui tombe dans le petit shirk Il doit nécessairement Être châtié C'est-à-dire Allah ne va pas Lui pardonner ça Il doit nécessairement Être châtié Mais il finira toujours Par rentrer au paradis Pourquoi ? Parce que le petit shirk Fait partie des grands péchés Ça ne rentre pas dans le grand shirk Qui fait sortie de l'islam Donc il faut faire la différence là Mais celui qui tombe Dans le grand shirk La grande association Lui, lé, lé, mécrin Il va éternellement en enfer Celui qui meurt comme ça Dans le grand shirk Il va éternellement où ? En enfer Donc il dit Le shirk et samitimia Il dit le verset est général Les gens ne doivent pas venir comprendre Parce que les gens Qui ont mal compris La parole du shirk et samitimia Ils ont pensé Que le shirk et samitimia A dit que celui qui fait le petit shirk Il va en enfer éternellement C'est faux Shirk et samitimia Il n'a pas dit Que celui qui fait le petit shirk Il va éternellement en enfer Non Il dit qu'il doit nécessairement Être châtié Donc quand Allah dit Qu'il ne pardonne pas Ça veut dire qu'il doit nécessairement Être châtié N'est-ce pas ? A cause de ce shirk là Donc celui qui a fait quoi ? L'ostentation dans la prière Hein ? Ou bien qui a fait Tout ce qu'on a cité Il jure par autre car là Etc Avec les détails qu'on a apportés Tout ça Celui qui tombe dans le petit shirk là Il fait quoi ? Il doit être châtié Ok ? Mais Il finira par rentrer où ? Au paradis Contrairement aux autres péchés Les autres péchés Comme le zina Le vin etc Il est sous la volonté Si à la veuille Il le châti C'est à la veuille du pardon Le châtié Mais le petit shirk Il doit d'abord être châtié Le petit shirk Mais il finira par rentrer où ? Au paradis Parce que c'est pas du couf C'est pas du grand shirk Il ne sort pas de l'estime à travers ça Mais le grand shirk éternellement Il est en enfer Est-ce que vous ne voyez pas la différence ? Pourquoi le shirk Aïssam M'intemi Aïa dit ça ? Parce qu'il dit Le texte est général On a dit Ça implique la généralité Donc ici Allah n'a pas fait la différence Entre le grand shirk Et le petit shirk Donc toute forme Toute forme de shirk Allah n'est pas Pardonne pas ça J'ai C'est pourquoi Il faut faire attention Il faut faire le taouba Il faut demander Le repentir C'est obligatoire Je rappelle ça aux musulmans Le repentir C'est obligatoire Allah dit Celui qui ne se répand pas Eh bien ceux qui ne se répandent pas Voici Les injustes Donc ça veut dire Que celui qui ne fait pas le taouba Il est injuste Donc ça veut dire que c'est un péché C'est obligatoire de se répandir Beaucoup des gens Ils font de l'ostentation Mais ils ne demandent pas pardon Donc des années vont être là Ça passe comme ça Ils ne font pas le taouba Non tu dois demander pardon Lorsque tu as fait l'ostentation Tu dois demander pardon Et tu dois faire des efforts D'abandonner ça Mais les gens prennent ça Aujourd'hui comme si c'est quoi C'est quelque chose à la légère Alors ici là D'autres savants Ils ont dit non D'autres savants Ils ont dit quoi Ils ont dit non Ils ont dit Celui qui a commis Le petit shirk Comme l'ostentation Ou bien le fait de jurer Par autre cala etc Comme on a déjà cité Il a commis un grand péché Mais il est toujours Sous la volonté d'Allah Comme les autres grands péchés Parce que tous les autres Grands péchés Tout ce qui est grand péché Qui ne fait pas partie Du shirk akbar Ou bien du khufr akbar La personne est sous la volonté d'Allah Donc ils disent que Le shirk asrur Le petit shirk Le shirk asrur Ça fait partie des petits Des petits Pardon Ça fait partie des grands péchés Ce n'est pas De la grande Mécréance Donc ça veut dire Que ça rentre Sous la volonté d'Allah Comme les autres péchés Si Allah veut Quand la personne va mourir Comme ça Si la personne meurt Quelqu'un a fait l'ostentation Ou bien il a fait le petit shirk Là je ne vais pas dire Il n'a pas fait le taubah Il est mort comme ça Ils disent que Lui il est sous la volonté d'Allah Si Allah veut Il le châtie Si Allah veut Il lui pardonne Et ça c'est la vie qui est juste Ça c'est la vie qui est juste C'est quoi ? C'est que celui qui fait le petit shirk Il est sous la volonté d'Allah Si Allah veut Il va lui pardonner Si Allah veut Il va le châtier Ce n'est pas Comme le shirk Il doit nécessairement être châtier Pourquoi ? Il ne t'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu man yushrik billahi Faqad harramallahu alayhi aljannah Wa ma ouahu nar Wa ma alizhalimina min ansar On a cité ce verset là Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Celui qui donne Allah des associés Le paradis lui est interdit Sa destination sera le feu Et pour les injustes Pas de secoureurs Tous les savants sont unanimes Y compris Cheikh al-Islam Lui-même Ils sont tous unanimes Que dans ce verset Il est question ici du grand shirk Lorsqu'Allah dit Pourquoi il n'a pas dit ici aussi que Ici aussi c'est le grand et le petit shirk Et pourtant le verset dit Innahu man yushrik Celui qui va associer Allah subhanahu wa ta'ala On n'a pas fait la différence entre le grand et le petit Donc ici on dit quoi ? On dit la vie qui est juste C'est la vie qui dit quoi ? C'est la vie qui dit que Celui qui tombe dans le petit shirk Il est sous la volonté Et c'est normal plus qu'ici là Il est tombé dans quoi ? Dans le petit shirk Et le petit shirk ça fait partie des grands péchés Ça fait partie des grands péchés Ça fait partie des grands péchés Est-ce que c'est de la mécréance ? C'est pas de la mécréance C'est-à-dire que ça ne fait pas sortir de l'islam Donc ça veut dire qu'il est toujours musulman Alors s'il est toujours musulman Mais que ça fait partie des grands péchés Donc ça quoi ? Ça rentre dans la même catégorie des grands péchés C'est-à-dire Il est sous la volonté d'Allah Si elle la veut Il va le châtier Si elle la veut Il va lui pardonner La masse elle est compliquée Parce que vous allez même voir que Cheikh Al-Islami Temiya Parfois Il dit que Celui qui fait le petit shirk Il est sous la volonté d'Allah Parfois il dit Celui qui fait le petit shirk Il doit être châti C'est pourquoi le Cheikh Al-Islami Temiya Pardon Le Cheikh Al-Islami Temiya Il a dit quoi ? Il a dit que le Cheikh Al-Islami Temiya Parfois il dit Parfois il dit ça Parfois il dit ça Et le Cheikh Al-Islami Temiya Il a dit Dans tous les cas Le musulman doit s'écarte Que ce soit du grand shirk Ou que ce soit du petit shirk Le musulman doit s'écarter Que ce soit du grand shirk Que ce soit du petit shirk Il faut s'écarter du shirk Petit ou grand Il faut s'écarter de quoi ? Du shirk Donc voilà un peu ce qu'on peut dire Par rapport aux différentes formes de shirk Sinon Il y a beaucoup de choses Qui rentrent en compte Il y a beaucoup de formes de shirk Il y a beaucoup de formes de shirk Mais ici là C'était juste pour que vous ayez déjà une idée De manière globale De c'est quoi le shirk Qu'il y a le grand shirk Il y a le petit shirk Et que Le grand shirk Ça fait sortir de l'Islam Le petit shirk Ça ne fait pas sortir de l'Islam Le grand shirk Ça annule toutes les oeuvres Le petit shirk Comme l'ostentation Ça annule Pardon L'acte N'est-ce pas Qui est posé Mais pas toutes les oeuvres N'est-ce pas Et on a essayé de citer aussi Quelques formes de shirk Comme le fait de jurer Par autre qu'Allah Comme le fait De faire la superstition Et tout Et on a également détaillé Le fait d'attacher Les griguis Etc A quel moment ça peut être Du grand shirk A quel moment c'est du petit shirk On a un peu essayé De détailler de manière globale Ce qu'il faut étenir Sinon il y a plusieurs choses Qui rentrent ici Quand on parle de quoi Quand on parle des formes Du shirk On a fait par exemple De faire un vœu Un vœu pour autre qu'Allah Ça aussi c'est des formes De shirk Beaucoup de formes de shirk Qui sont détaillées Dans le livre des savants Mais nous ici C'est de manière globale Qu'on a pu donner ça Donc le shirk Dont il est question Que le shirk Est en train de parler ici C'est quel shirk ? C'est le grand shirk Donc le grand shirk La grande association Celui qui tombe là-dedans Il sort de l'islam Il est kafiroun Billahi azza wa jalla Ensuite le shirk Ici il est rentré Dans l'annulatif 2 L'annulatif 2 Il dit Il dit Celui qui va mettre Entre lui Allah subhanahu wa ta'ala Des intermédiaires Il invoque ces gens-là Ces intermédiaires-là Il leur demande L'intercession Il a mécru Par consensus Des savants Donc là le shirk Ici il nous parle Du deuxième annulatif Qui est quoi ? Le fait de prendre Des intermédiaires Entre toi et Allah Subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire Au lieu d'adorer Allah Au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Non Tu invoques le prophète Tu invoques les walis Tu invoques les gens Qui sont déjà morts Tu dis non Comme toi Tu as trop dépassé C'est la chouba L'ambiguïté qu'ils ont Comme j'ai beaucoup de péchés Donc je ne peux pas Ici directement invoquer Allah Mais je vais invoquer le wali Ou bien je vais invoquer le prophète Ou bien je vais invoquer le mort Lui comme il était pieux Il est proche d'Allah Il va prendre ma demande Il va donner ça à Allah Subhanahu wa ta'ala Ça c'est l'ambiguïté Que beaucoup de gens ont Même les chrétiens Ils ont sans plein Tu vas voir maintenant Un chrétien Il est en train de faire quoi ? Il invoque Marie Ou bien il invoque Je ne sais pas L'ange Michael Et vous voyez même parfois Il devant les statues Se prosterne Il demande etc Tu viens tu dis Mais comment tu peux invoquer Tu invoques Marie Pourquoi ? Invoque directement Allah subhanahu wa ta'ala Il te dit Non Tu n'as pas compris Marie est mon intermédiaire C'est à dire Elle va prendre ma prière Elle va donner ça à Allah Subhanahu wa ta'ala Et il t'amène quoi Comme ambiguïté ? Il te dit Si toi tu vas maintenant Tu veux voir le roi Ou tu veux voir le chef Du pays Tu vas directement voir le chef Comme ça Tu passes par ses secrétaires Tu passes par ses secrétaires Ils disent Donc ça veut dire Que si maintenant Toi tu veux Que Allah subhanahu wa ta'ala Exhauste ton invocation Il faut passer par Ceux qui sont proches D'Allah subhanahu wa ta'ala Ça c'est une ambiguïté Qu'ils ont Et on va refuter ça Inch'Allah Le cours prochain On va revenir sur tout ça Et on va essayer De refuter cela Donc ça Ça fait partie également Du shirk Celui qui fait ça Qui invoque les morts Ou bien les djinns Ou bien qui prend Des intermédiaires C'est à dire Il met des intermédiaires Entre lui et Allah Au lieu d'invoquer Allah Il invoque le prophète Il invoque les anges Il invoque Je ne sais pas C'est à dire Peu importe La personne qu'il va invoquer En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala Il considère Que c'est une intermédiaire Entre lui et Allah Il est tombé dans quoi ? Il est tombé dans Dans le shirk Et on va détailler On va amener un peu plus Des tafsiles Au cours Le cours prochain Donc on va s'arrêter ici On demande Qu'elle nous facilite Qu'elle nous pardonne Subhanahu wa bihamdik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh